bismillahirrahmanirrahim aujourd'hui je vais présente l'exon numéro 2 de la série numéro 2 mathématiques statistiques on commence par l'énoncé de l'exercice une expérience a été entreprise sur 250 personnes pour étudier la relation qui existe entre l'âge x et le temps de sommet y le tableau c dissous a été obtenu on a 0 personnes de l'âge 1 à 3 ans leur temps de sommet 5 à 7 0 personnes de même âge le temps de sommet et 7 à 9 on a deux personnes de l'âge 1 à 3 ans leur temps de sommet 9 à 11 et 36 personnes de l'âge 1 à 3 leur temps de sommet 11 à 15 la classe 2 en à 0 0 personnes de l'âge 3 à 11 leur temps de sommet 5 à 7 3 personnes de l'âge 3 à 11 leur temps de sommet 7 à 9 12 personnes de l'âge 3 à 11 ans leur temps de sommet 11 à 15 la classe 4 la classe 4 la classe 4 la classe 4 l'âge 3 à 11 ans leur temps de sommet 5 à 7 8 personnes de l'âge 11 à 19 leur temps de sommet 7 à 9 35 personnes de l'âge 11 à 19 leur temps de sommet 9 à 11 et 6 personnes de l'âge 16 personnes de l'âge 11 à 19 leur temps de sommet 11 à 15 la classe 4 la classe 4 9 personnes on a les 9 personnes de l'âge 19 à 30 ans leur temps de sommet 5 à 7 26 personnes de l'âge 19 à 30 ans leur temps de sommet 7 à 9 et 3 personnes de l'âge 19 à 30 ansissen leur temps de이어 11 à 15 et la dernière classe 4 la classe 5 à 9 on à 29 personnes de l'âge 29 à 31 à 59 ans leur temps de sommet 5 à 7 15 personnes de l'âge 30 1 à 59 ans leur temps de counts 7 à 9 6 personnes de l'âge 31 à 59 ans leur temps de sommet 9 à 11 et 0 personnes de l'âge 31 à 59 personnes, leur temps de s'en est 11 à 15. La première question, calculer les moyennes marginales et les écarts-types marginaux de X et de Y. La deuxième question, déterminer la covariance et le coefficient de corrélation linéaire. Et la dernière question, déterminer la droite d'ajustement de Y en X, donc Y en fonction de X. On commence par la question 1, calculer les moyennes marginales X et Y bar. On commence par la direction X. On a la moyenne marginale suivant X égale la somme de FI XI de Y égale à 1 jusqu'à Y. Donc égale la somme de NI sur N total XI, NI égale à 1 à Y. Avec un total, si l'effectif total égale à 250% à partir de l'exercice. Donc initialement, il faut calculer NI. I égale à 1 jusqu'à 5. On a aussi NI, ici, la somme des fictifs qui ont la même classe, EI moins 1, EI. Donc, N1 pour la classe A égale à 1, 11, plus 1, 12, plus 1, 13, plus 1, 14, égale à 0, plus 0, plus 2, plus 36, égale à 38. Pour la classe 2, 1, 2 égale à 1, 21, plus 1, 22, plus 1, 23, plus 1, 24, égale à 0, plus 3, plus 2, plus 2, plus 1, 6, égale à 41. Pour la troisième classe, 1, 3 égale à 1, 31, plus 1, 32, plus 1, 33, plus 1, 34, égale à 2, plus 8, plus 35, plus 16, égale à 61. 1, 4 égale à 1, 41, plus 1, 42, plus 1, 43, plus 1, 44, égale à 9, plus 26, plus 22, plus 3, égale à 63, égale à 60. Et pour la dernière classe, 1, 5 égale à 1, 51, plus 1, 52, plus 1, 53, plus 1, 54, égale à 29, plus 15, plus 6, plus 0, égale à 50. Toujours, on a la somme de 1i, égale à 1, total, égale à 250. Pour calculer x-bar, il faut aussi calculer xi. Donc, on a xi, c'est le centre des classes, et de forme, ei-1, ei. On a xi, égale à ei, plus ei-1, sur 2. Donc, pour la classe 1, xi, égale à 1, plus 3, sur 2, égale à 2. Pour la classe 2, x2, égale à 3, plus 11, sur 2, égale à 7. Pour la classe 3, x3, égale à 11, plus 19, sur 2, égale à 15. Pour la classe 4, x4, égale à 19, plus 31, sur 2, égale à 25. Et pour la dernière classe, x5, égale à 31, plus 59, sur 2, égale à 45. Donc, la moyenne marginale suivant x, égale à la somme de 1i, sur 1, total, xi, égale à 1, jusqu'à 5, égale à 1, sur 250. 250, c'est l'effectif total, fois 1, 1, x1, plus 1, 2, x2, plus 1, 3, x3, plus 1, 4, x4, plus 1, 5, x5. Donc, égale à 1, sur 250, 38, fois 2, donc 38, c'est 1, 1, 2, c'est x1, plus 41, fois 7, 41, c'est 1, 2, 7, c'est x2, plus 61, fois 15, 61, c'est 1, 3, 15, c'est x3, plus 60, fois 25, 60, c'est 1, 4, 25, c'est x4. Et, plus 50, fois 45, donc 50, c'est 1, 5, et 45, c'est x5. Donc, égale à 5028, sur 250, égale à 20,112. Donc, la moyenne marginale suivant x, égale à 20,112. De même méthode, on calcule. Non, le tableau 1 explique comment calculer la moyenne marginale suivant x. On a pour la classe 1, Li, c'est la somme de 0, plus 0, plus 2, plus 36, égale à 38. Pour la classe 2, 1, 2, égale à 0, plus 3, plus 12, plus 26, égale à 41. Pour la classe 3, 1, 3, égale à 2, plus 8, plus 35, plus 16, égale à 61. Pour la classe 4, 1, 4, égale à 9, plus 26, plus 22, plus 3, égale à 60. Et pour la classe 5, 1, 5, égale à 29, plus 15, plus 6, égale à 50. De même manière, pour x, i, on a x, 1, égale à 1, plus 3, sur 2, égale à 2. x, 2, égale à 3, plus 11, sur 2, égale à 7. x, 3, égale à 11, plus 19, sur 2, égale à 15. x, 4, égale à 19, plus 31, sur 2, égale à 25. Et x, 5, égale à 31, plus 59, sur 2, égale à 45. Donc, 1, i, x, i pour la classe 1, égale à 2, fois 38, égale à 76. Pour la classe 2, 7, fois 41, égale à 287. Pour la classe 3, 1, 3, x, 3, égale à 15, fois 61, égale à 915. Pour la classe 4, égale à 25, fois 60, 1500. Et pour la dernière classe, 1, 5, x, 1, égale à 45, fois 50, égale à 2250. Donc, la somme de 1, i, x, i, égale à 5025. Donc, la moyenne marginale suivante, x, i, la somme de 1, i, x, i, sur 1, total, égale à 528, sur 250, égale à 20,112. Donc, de même manière, on calcule la variance et la moyenne marginale suivante, y. On a la moyenne marginale suivante, y, x, y, bar, égale à la somme de fg, yg, de g égale à 1, jusqu'à g. Donc, égale à la somme de 1g, 1, total, sur, fois yg, de g égale à 1, jusqu'à 4. Toujours, un total, c'est l'effectif, total égale à 250 à partir de l'exercice. Initialement, il faut calculer 1g. Donc, j'ai de 1 jusqu'à 4. Donc, et on a aussi 1g, c'est la somme des fictifs qui ont la même classe, e, j, moins 1, e, g. Donc, pour la classe in, de y, un 1, égale à 1, 11, plus un 2, plus un 21, plus un 31, plus un 41, plus un 51, égale à 0, plus 0, plus 2, plus 9, plus 29, égale à 40. Pour la classe 2, 1, 2 égale à 1, 12, plus un 22, plus un 32, plus un 42, plus un 52, égale à 0, plus 3, plus 8, plus 26, plus 15, égale à 52. Pour la classe 3, 1, 3 égale à 1, 13, plus un 23, plus un 33, plus un 43, plus un 53, égale à 2, plus 12, plus 35, plus 22, plus 6, égale à 77. Et pour la dernière classe 1, 4, égale à 1, 14, plus un 24, plus un 34, plus un 44, plus un 54, égale à 36, plus 26, plus 16, plus 3, plus 0, égale à 41. De même remarque, on a la somme de 1g, égale à un total, égale à 250. Pour calculer la moyenne marginale suivant y, il faut calculer d'abord yg. On a yg, c'est le centre des classes i, de forme e, j, moins 1, eg. Donc yg égale à eg, plus eg, moins 1, sur 2. Donc yg, pour la classe 1, égale à 5, plus 7, sur 2, égale à 6. Pour la deuxième classe, égale à 7, plus 9, sur 2, égale à 8. Pour la troisième classe, égale à 9, plus 11, sur 2, égale à 10. Et pour la dernière classe, c'est la classe 4, égale à 11, plus 15, sur 2, égale à 13. Donc la moyenne marginale suivant y, égale à la somme de 1g, sur 1 total, yg. 2g, égale à 1, jusqu'à 4. Égale à 1, sur 250. 1, 1, yg, 1, plus 1, 2, yg, 2, plus 1, 3, yg, 3, plus 1, 4, yg, 4. Égale à 1, sur 250, 40, fois 6. 40, c'est 1, 1, 6, c'est y, 1, plus 52, fois 8, 52, c'est 1, 2, et 8, c'est y, 2, plus 77, fois 10, 77, c'est 1, 3, et 10, c'est y, 3, et plus 81, fois 12, 81, c'est 1, 4, et 12, c'est y, 4. Donc égale à 202,479, sur 250, égale à 9,916. Donc le résultat, la moyenne marginale suivant y, égale 9,916. La table 2 explique comment calculer la moyenne marginale suivant, égale. On a pour la classe 1, 1, 1, égale à 0, plus 0, plus 2, plus 9, plus 29, égale à 40. Pour la classe 2, 1, 2, égale à 0, plus 3, plus 8, plus 26, plus 15, égale à 52. Pour la classe 3, 1, 3, égale à 2, plus 12, plus 35, plus 22, plus 6, égale à 77. Et pour la dernière classe, la classe 4, égale à 36, plus 26, plus 16, plus 3, plus 0, égale à 41. De même méthode pour y. On a y1, si le centre de classe, si le centre de la classe 1, égale 5, plus 7, sur 2, égale à 6. Le centre de classe, égale 2, pour la classe 2, égale à 7, plus 9, sur 2, égale à 8. Pour la troisième classe, le centre de classe, égale 9, plus 11, sur 2, égale à 10. Et pour la dernière classe, le centre de la dernière classe, égale 11, plus 15, sur 2, égale à 13. Donc pour calculer la somme de 1, g, y, g, il faut calculer 1, g, y, g de chaque classe. On a pour la classe 1, 1, 1, y, 1, égale à 6, fois 40, égale à 240. Pour la classe 2, égale à 8, plus, fois 52, égale à 416. Pour la troisième classe, égale à 10, fois 77, égale à 770. Et pour la dernière classe, 1, 4, y, 4, égale à 13, fois 81, égale à 1035. Donc la somme de 1, g, y, g, c'est 2479. Donc la moyenne marginale suivante, y, c'est 2479 sur 250, égale à 9,916. On passe à la question numéro 2. Calculer les écarts-types marginaux de x et de y. Comme l'exo numéro 1, on commence par l'écart-type suivant x. On a l'écart-type suivant x, sigma x, égale à la racine de la variance x. Donc pour calculer les écarts-types suivant x, il faut d'abord calculer la variance de x. On a la variance de x. C'est la somme de fi xe au carré de y égale à 1 jusqu'à e, moins x bar au carré. Donc égale la somme de 1, i sur 1 total, si fi, fois xe au carré, de y égale à 1 jusqu'à 5, moins la moyenne marginale suivante x au carré. Donc égale 1 sur 250 fois 1, 1 x, 1 au carré, fois 1, 2 x, 2 au carré, fois 1, 3 x, 3 au carré, fois 1, 4 x, 4 au carré, fois 1, 5 x, 5 au carré, moins la moyenne marginale au carré suivant x. Donc égale 1 sur 250, 38 fois 2 au carré, 38 c'est 1, 1, 2 au carré, c'est x1 au carré, plus 41 fois 7 au carré, donc 41 c'est 1, 2, 7 au carré, c'est x2 au carré, plus 61 fois 15 au carré, 61 c'est 1, 3, et 15 au carré, c'est x3 au carré, plus 60 fois 25 au carré, 60 c'est 1, 4, et 25 c'est x4 au carré, plus 50 fois 45 au carré, 50 c'est 1, 5, et 45 c'est x5 au carré, moins la moyenne marginale suivante x au carré, suivant x au carré, c'est 20,112 au carré, donc égale 1 sur 250, fois 152, plus 2009, plus 13 725, plus 35 500, plus 101 250, moins 20,112 au carré, donc égale 1 sur 250, moins 20,112 au carré, égale 214,051, donc résultat, l'écart type suivant x, c'est la racine de la variante suivante x, égale à la racine de 2014,051, donc égale à 14,63, le tableau numéro 3 explique comment calculer la somme de nixi au carré, on a pour la classe 1, n1x1 au carré, c'est 38 fois 2 au carré, égale à 152, pour la deuxième classe, égale à 41 fois 7 au carré, égale à 2009, pour la troisième classe, égale à 61 fois 15 au carré, égale à 13 725, pour la quatrième classe, égale à 60 fois 25 au carré, égale à 35 500, et pour la dernière classe, égale à 50 fois 45 au carré, égale à 1250, donc la somme de nixi au carré, de i égale à 1 jusqu'à 5, égale à 154, 636, donc la moyenne, donc la variance suivant, x égale à 154, 636 sur 250, moins x bar au carré, égale à 214,051, toujours de même manière, on calcule l'écart-type suivant y, sigma y égale à la variance de y, toujours, pour calculer l'écart-type suivant y, il faut calculer la variance, donc la variance suivant y, c'est la somme de fgygg au carré, de g égale à 1 jusqu'à g, moins y bar au carré, égale la somme de g égale à 1 jusqu'à 4, de 1g, un total égal à g, moins la moyenne marginale suivant égale au carré, donc égale à 1 sur 250, 1,1, y, 1 au carré, plus 1,2, y, 2 au carré, plus 1,3, y, 3 au carré, plus 1,4, y, 4 au carré, moins la moyenne marginale suivant y au carré, donc égale à 1 sur 250, 40 fois 6 au carré, 46, 1,1, 6 au carré sur y, 1 au carré, plus 52 fois 8 au carré, 52, c'est 1,2, et 8, c'est y, 2 au carré, plus 77 fois 10 au carré, 77, c'est 1,3, et 10 au carré, c'est y, 3 au carré, plus 81 fois 13 au carré, 81, c'est 1,4, et 13 au carré, c'est y, 4 au carré, donc moins 9,916 au carré, c'est la moyenne marginale suivant y au carré, donc égale à 1 sur 250, 1,440 plus 3,328 plus 7,700 plus 13,689, moins la moyenne marginale suivant y au carré, c'est 9,916 au carré, donc égale à 26,157 sur 250, moins 9,916 au carré, égale à 0,6,3, donc, l'écart-ciple suivant égale, c'est la racine de 6,3, égale à 202,51, donc on a donc, imaginant suivant égale à la racine de 6,3, donc égale à la racine de 6,3, égale à 2,51, c'est 51, donc le table 4 explique comment calculer la somme de 1g, y, g, e carré, on a pour la classe 1, 1g égale à 0, plus 0, plus 2, plus 29, égale à 40, pour la classe 2, 1,2 égale à 0, plus 3, plus 8, plus 16, plus 15, égale à 52, pour la classe 3, 1,3 égale à 2, plus 12, plus 35, plus 22, plus 6, égale à 77, et pour la dernière classe, 1,4 égale à 36, plus 6, plus 16, plus 3, plus 0, égale à 81, donc 1g, y, g, e carré, donc pour la classe 1, 1,1, y, 1, au carré, c'est 40, fois 6, au carré, égale à 1440, pour la classe 2, 1,2, y, 2, au carré, égale à 416, fois 8, au carré, égale à 3328, pour la classe 3, 1,3, y, 3, au carré, égale à 77, fois 10, au carré, égale à 7500, et pour la dernière classe, 1,4, y, 4, au carré, égale à 1053, fois 13, au carré, égale à 13689, donc la sonde de 1, j, y, g, g, au carré, égale à 26, 1157, donc la variance, sur 1, y, égale à la sonde de 1, y, g, au carré, sur 1, total, égale à, moins, la moyenne marginale, sur 1, y, g, au carré, égale à 26, 175, sur 250, moins, moins 9,911, au carré, égale à 6,3 au carré. La question numéro 2, calculer la covariance, covariance, x, y, On a la covariance, x, y, égale à 1, sur 1, total, la sonde de i, égale à 1, jusqu'à i, la sonde de g, égale à 1, jusqu'à g, n, et g, x, y, y, g, moins, x, bar, poids, y, bar, donc, égale à 1, sur 250, 1, 11, x, 1, y, 1, 1, 21, x, 2, y, 1, 1, 31, x, 3, y, 1, 1, x, 4, y, 1, et 1, 51, x, 5, y, 1, plus, 1, 12, x, 1, y, 2, plus, 1, 22, x, 2, y, 2, plus, 1, 32, x, 3, y, 2, plus, 1, 42, x, 4, y, 2, plus, 1, 52, x, 5, y, 2, plus, 1, 13, x, 1, y, 3, plus, 1, 23, x, 2, y, 3, plus, 1, 33, x, 3, y, 3, plus, 1, 43, x, 4, y, 3, plus, 1, 34, x, 3, y, 4, plus, 1, 44, x, 4, y, 4, et plus, 1, 54, x, 5, y, 4, donc, 2, moins, x, par, y, par, donc, égale 1 sur 250, 0, c'est 1, 1, 1, 2, 6, plus, 0, 7, 6, plus, 2, 15, 6, plus, 9, 25, 6, plus, 29, 45, 6, plus, 0, x 2, x 8, plus, 3, x 7, x 8, plus, 8, x 15, x 8, plus, 26, x 15, 25, x 8, plus, 15, x 45, x 8, plus, 2, x 2, x 10, plus, 12, x 7, x 10, plus, 35, x 15, x 10, plus, 22, x 25, x 10, x 6, x 45, x 10, x 36, x 2, x 13, x 26, fois 7 3 13 16 x 15 x 13 plus 3 3 25 x 13 plus 0 x 45 x 13 tout moins 20,112 x 9,916 donc est égal à son de 42 815 sur 250 moins 20,112 x 9,916 égal moins 28,170 le tableau 5 explique comment calculer la convenance de x et y on a pour comment calculer un égi donc pour donc 1 1 1 égale à 0 1 12 égale à 0 1 13 égale à 2 1 14 égale à 36 1 21 égale à 0 1 22 égale à 3 1 23 égale à 12 et 1 24 égale à 26 1 31 égale à 2 1 32 égale à 8 1 33 égale à 35 et 1 34 égale à 16 1 41 égale à 9 1 42 égale à 6 1 43 égale à 22 et 1 44 égale à 3 1 51 égale à 29 1 52 1 52 égale à 15 1 53 égale à 15 1 53 égale à 6 1 54 égale à 0 par exemple 1 32 égale à 8 donc 1 32 3 c'est i donc c'est la classe i 3 et 2 c'est la classe g 2 par exemple 1 54 égale à 0 1 55 c'est la classe 5 de i et 4 c'est la classe 4 de g par exemple 1 41 donc 1 41 41 4 c'est la classe i égal à 4 et 1 c'est la classe g égal à 1 donc égal à 2 donc la table 6 aussi donc pour la classe 1 1 c'est la classe i égal à 1 i g x i y g égal à 0 x 2 x 6 pour la classe 2 égale à 0 x 2 x 8 pour la classe 3 égale à 2 x 2 x 10 égale à 40 et pour la classe 4 et pour la classe 4 égale à 36 x 2 x 13 égale à 963 pour la 2 pour la 2 pour la deuxième pour la deuxième classe égal à 0 x 7 x 6 égale à 0 x 7 x 6 égale à 0 x 7 x 8 pour la classe suivante égal à 168 pour la classe suivante égal à 12 x 7 x 10 égale à 840 et pour la dernière classe là pour la classe 1 2 et 4 égale à 26 x 7 x 13 égale à 2366 pour la classe suivante égal à 2 x 15 x 6 égale à 180 et la classe suivante égal à 8 x 15 x 8 égale à 960 la classe suivante égal à 35 x 15 x 10 égale à 5250 et pour la classe suivante égal à 16 x 15 x 13 égale à 3 120 pour la classe suivante égal à 9 x 25 x 6 égale à 13000 c'est compte et son 3 150 pour la classe suivante égal à 26 x 25 x 8 égale à 5200 pour la classe suivante égal à 22 x 25 x 10 égale à 5700 et pour la classe suivante égal à 3 x 25 x 13 égale à 975 donc pour la classe suivante égal à 29 x 45 x 6 égale à 7 830 la classe suivante égal à 15 x 45 x 8 égale à 5400 la classe suivante égal à 6 x 45 x 10 égale à 2700 et pour la dernière classe égal à 0 x 45 x 13 égale à 0 donc la somme totale de n et g x i égale à g c'est la somme du taux des membres des cases égale à 42 815 donc la covariance égale à 42 815 sur 250 c'est l'effectif total moins x bar moins x bar fois y bar donc la covariance c'est l'effectif total égal à 28,10 on passe on passe le calcul et le coefficient de corrélation linéaire si x y donc le coefficient de corrélation linéaire x y égale à la covariance x y sur là l'écartive de x fois l'écartive de y égale à moins 28,17 sur 14,63 fois 2,51 égale à moins 0,76 donc toujours le coefficient de corrélation linéaire entre moins 1 et plus 1 donc la dernière question trouver la droite d'ajustement de y par la variable x ou y en fonction de x on a y c'est égal à x plus b avec a si la covariance de x y sur la covariance de x égale à moins 28,17 c'est 214,05 égale à moins 0,13 16 et b égale à la moyenne marginale suivant y moins a la moyenne marginale suivant x égale à 9,916 moins entre parenthèses moins 0,13 61 fois 2,112 égale 900 9,916 plus 0,13 61 fois 20,112 égale 12,56 donc la droite d'ajustement y en fonction de x y égale moins 0,1316 x plus 12,56 merci pour votre attention de 잉 m c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501